Voilà, Jean-Baptiste mène, et le moteur se met en route, sans essence, voilà, sans pollution. Écraser le raisin, ensuite on passe au pressoir, ça c'est le pressoir. Là, on va viser la cornue, cette cornue là, là-dedans, comme il y en a plusieurs, on la met en tout dedans, et après, on va presser. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est le plateau, pour que tout soit, comme il y a tout pressé ensemble. Là-dessus, on va mettre des bois dessus. Et ces bois, c'est pour faire quoi, Edmond ? Pour que ce soit égalisé. Tu vois, sans forcer, ça descend doucement. Ça multiplie la force pour... Ça descend à mesure. Et à mesure, ça compresse la grappe, c'est qu'il fait sortir le jus. C'est un produit, on peut le faire n'importe où. Avec n'importe quel raisin. Le mou a été fait hier, donc... Le raisin a été passé au fouloir. Et après au pressoir. Et après au pressoir. Et le mou, on le laisse déposer entre 12 et 24 heures. Voilà, le bustimètre. Ça sert à quoi ? À donner le degré du vin. Pour l'instant, c'est juste le jus de raisin qui nous va fermenter au ras ce degré. Qui est de 11,5. On va transformer le mou. Le jus de raisin, disons. En évitant de soutirer à bout. Qui se trouve au fond du récipient. De la cornue, en l'occurrence. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Un tuyau. Un tuyau, avec un bâton. Le bâton va toucher le fond. Et en principe, c'est l'épaisseur de la boue. Voilà. Et puis, on amorce. On a boit un canon avec le teint et c'est bon. On va tirer de la boue. On va rajouter de l'alcool dans le jus de raisin. Et puis, ça s'est terminé. Quel alcool ? De l'alcool neutre. De l'alcool à 90. Et on met en moyenne... À l'époque, on mettait un litre d'alcool à 50 degrés pour 4 litres de mou. Et maintenant, c'est pareil. Si on veut le faire un peu plus fort, on rajoute un peu plus d'alcool. C'est pareil. Alcool pur. On va y avoir un peu plus de deux de trés. De l'alcool à 100. C'est pareil, Aden. C'est pareil. De l'alcool à 100. De l'alcool à 100. C'est pareil, Aden. C'est fait confidentiellement. Rien, pas une graine ! Oh, mais oh ! Le spécialiste, juste ! Qu'est-ce que vous croyez ? Ça se bouge pas, ce problème ! On peut le bouge en dessus pour éviter la poussière. Au bout de combien de temps on peut boire le cartagène ? Un an pour l'autre, c'est mieux. D'accord. En vieillissant, il s'améliore.